C'est parti pour le défi récit annexe de Nolan Chance. Le premier défi va vous demander de parler au personnage Nolan. Donc le personnage Nolan, il se trouve juste ici à Friendsfield, donc tout en bas de la grange. Et là, dès que vous lui aurez parlé, vous aurez terminé le premier défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des tourelles ou alors des caméras. Alors les tourelles, vous allez les trouver principalement dans les trois nouveaux lieux, donc ici, ici et ici. Pareil pour les caméras. Donc soit de vous détruisez des tourelles, donc c'est assez difficile de les détruire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher des caméras comme celle-ci. Et dès que vous allez détruire cinq caméras au total, ou cinq tourelles, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de vous accroupir à moins de 5 mètres d'un sbire de croupier pendant cinq secondes sans l'alerter. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans les nouveaux lieux dits. Donc ceux-là, celui-là et celui-là. Et ensuite, vous allez devoir trouver un bot. Donc là, j'en ai croisé un qui était tout prêt. Et surtout, vous allez devoir faire très attention et être très discret pour ne pas vous faire repérer. Donc là, regardez, il y a un bot. Il ne m'a pas repéré. Je m'accroupis pendant cinq secondes à côté de lui. Et dès que ce sera fait, là, j'aurai terminé le défi. Donc voilà, comme ceci. Le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres forts ou des holocoffres. Alors les coffres forts, c'est des gros coffres noirs qui renferment plein de lingots. Des petits coffres. Bon, là, je n'en ai pas sous la main. Mais vous allez pouvoir les trouver principalement dans les chambres fortes ou au hasard dans les maisons. Mais moi, ce que je vous conseille pour réaliser le défi, c'est de vous rendre juste ici à Frenzyfield. Donc là, vous venez près du personnage Nolan et vous lui achetez des clés. Il y en a cinq. Vous en achetez cinq. Voilà, dès que vous avez vos cinq clés. Ah ben, ça ne sert à rien d'en acheter cinq parce qu'on ne peut en avoir que trois sur soi. Vous en achetez trois. Et dès que vous avez vos clés, normalement, il y a des coffres, des holocoffres qui vont s'afficher sur la carte. Vous voyagez dans la map jusqu'à temps que vous en trouvez. Ok, donc là, il y en a un qui vient d'apparaître juste devant moi. Donc, on ne le voit pas sur la carte comme ceci. Mais on la voit en haut à droite de ma petite mini-map. Donc, j'ai juste à rejoindre le cadenas pour aller ouvrir des holocoffres. Ok, donc voilà, il y en a un qui est juste ici en face de moi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir trois holocoffres. Une, deux, trois. Et dès que vous aurez ouvert trois holocoffres, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller des sacs de braquage. Donc, les sacs de braquage, c'est ceci. Et vous allez les trouver dans les trois nouveaux lieux. Donc, ici, ici et ici. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'employer trois. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parler à Antonia. Donc, Antonia, c'est le personnage qui se trouve tout en haut de la grange, qui est à Friends of the Film. Donc, juste ici sur le gameplay. Donc, vous parlez à ce personnage-là. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec une arme silencieuse. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver un pistolet silencieux comme celui-ci. Ensuite, vous trouvez un adversaire. Et vous l'éliminez. Dès que vous aurez éliminé trois adversaires avec un pistolet silencieux, ou avec une arme silencieuse, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un croupier ou à Kado Thorn dans les places fortes de Thorn. Donc, les places fortes de Thorn, c'est ici, ici et ici. Kado Thorn, il se trouve juste ici, à Eclipsed Estate. Donc, voilà, cet emplacement-là. Et les croupiers, je pense qu'il y en a dans les trois emplacements. Mais pour les trouver, les croupiers et Kado Thorn, vous allez devoir vous rendre à ces emplacements-là. Et ensuite, vous allez devoir descendre jusqu'à la chambre forte. Et à un moment donné, vous allez soit croiser Kado Thorn, ou soit vous allez croiser des croupiers. Donc, je vais vous les montrer. Donc, voilà, ça, c'est un croupier, parce qu'il est habillé en blanc et on peut le reconnaître facilement. Donc, dès que vous aurez infligé un total de 100 de dégâts à Kado Thorn ou à un croupier, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de traverser un couloir piégé par une alarme laser. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit ici en haut à droite, soit ici, ou soit ici. Donc, trois nouveaux emplacements de Fortnite. À ces emplacements-là, quand vous allez descendre dans le bâtiment, vous allez vous enfoncer dans le bâtiment, vous allez trouver des couloirs protégés par des lasers. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer ce couloir pour terminer le défi. Donc là, je saute, là, je m'accroupis. Et là, boum, j'ai passé le couloir. Dès que vous aurez passé le couloir, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres dans les places fortes de Thorn en une seule partie. Donc, les places fortes, comme d'habitude, c'est ici, ici et ici, aux trois nouveaux emplacements. Et là, vous allez tout simplement devoir fouiller quatre coffres en une seule partie. Dès que vous aurez fouillé quatre coffres en une seule partie, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de déployer un scanner dans une chambre forte. Alors, les chambres fortes, elles se trouvent aux nouveaux emplacements de Fortnite. Donc ici, ici et ici. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de descendre dans le bâtiment. Ensuite, vous allez devoir tuer le croupier ou Cadotorn pour obtenir la carte d'accès à la chambre forte. Donc là, moi, j'ai déjà ouvert la chambre forte. J'avais déjà la carte d'accès. Donc, j'ai mis la carte ici. Ça a ouvert la chambre forte. Et là, en plein milieu de la chambre forte, vous avez un scanner. Vous allez devoir le déployer pour terminer le défi. Ensuite, vous allez devoir parler à Nolan, chance, pour le recruter. Donc, vous lui parlez. Ensuite, vous réinteragissez avec. Et là, vous allez le recruter. Voilà, dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'essayer d'assembler une équipe de casse en s'adressant à ceux qui pourraient faire l'affaire. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir parler à trois personnages. Il y a un personnage qui se trouve juste ici, à Steamy Stack. Voilà, à cet emplacement. Ensuite, il y en a un autre qui se trouve juste ici, à côté de Creepy Kumpoon. Donc, juste ici. Et il y en a un dernier qui se trouve à l'éclipse Estelle. Estelle, plutôt. Qui est juste ici. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement parler aux trois personnages. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL. Sous-titrage ST' 501